Les idées reçues sur le référencement naturel d'un site internet persistent encore et toujours. Le SEO est un domaine complexe en perpétuelle évolution auquel tout propriétaire d'un site internet doit un minimum s'intéresser. Parce que oui, le référencement naturel est primordial pour votre site internet et un site bien référencé vous donne la possibilité d'élargir votre clientèle et donc de développer vos ventes et votre chiffre d'affaires. Voici donc un tour d'horizon sur les 10 idées reçues sur le référencement naturel d'un site internet. Je vous explique ? Alors c'est parti ! Le référencement naturel, c'est inutile. Certaines personnes pensent qu'en créant leur site internet, il est inutile d'optimiser son référencement naturel. Eh bien, c'est faux ! Il ne suffit pas d'avoir un site internet et espérer arriver parmi les premiers résultats de recherche simplement par l'opération du Saint-Esprit. Avoir un site internet, c'est bien, mais un site web visible, c'est mieux. Et pour avoir un site web visible, il est indispensable de travailler sur le SEO. C'est ce qu'on appelle le Search Engine Optimization, ou en français, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Travailler sur son référencement naturel n'est pas une obligation. Mais si vous souhaitez développer votre activité, vous devez être visible auprès de votre cible, et ainsi élargir votre audience et votre clientèle. Le SEO, c'est rapide. D'autres pensent que le SEO peut être fait en 5 minutes et qu'il suffit d'optimiser son site internet pour le référencement naturel. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Le référencement naturel demande du temps. En effet, plusieurs étapes sont nécessaires avant d'apparaître parmi les premiers résultats de recherche sur Google. Cela nécessite une phase d'audit pour analyser les points à améliorer, une phase de recherche de mots-clés, et une phase de mise en place des actions d'optimisation du référencement naturel. Cela peut prendre plusieurs mois pour voir les effets du SEO sur son site internet. Le référencement naturel, c'est simple à faire. Comme une bonne recette, un peu de contenu par ici, des mots-clés par là, des liens ici, et hop, le tour est joué, au four et c'est prêt. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas ? En réalité, le référencement naturel ne marche pas tout à fait comme ça. Vous allez avoir besoin de compétences, de techniques, de rigueur et de persévérance. On parle ici d'un vrai métier. Il ne suffit pas de travailler uniquement sur le contenu de son site internet pour optimiser son référencement naturel. Il est aussi essentiel d'optimiser la partie technique de votre site web afin que celui-ci soit apprécié de Google. Le référencement sur Google est régi par des algorithmes dont seul Google connaît parfaitement les rouages. Bien évidemment, les spécialistes SEO en connaissent également une grande partie, mais c'est à Google et seulement à lui que revient l'autorité pour définir la position de votre site internet sur le moteur de recherche. Et Google est plutôt du genre capricieux. Il n'hésite pas à changer régulièrement ses algorithmes, ce qui nécessite un suivi constant de l'optimisation du référencement naturel de son site internet et également de s'adapter aux nouvelles règles du moteur de recherche pour que votre site web soit toujours bien positionné dans les résultats de recherche. Le référencement naturel, c'est juste utiliser des mots-clés. Il ne suffit pas de se focaliser sur quelques mots-clés. Vous devez utiliser les mots et expressions-clés utilisés par votre cible pour trouver votre entreprise, vos produits et vos services. Et pas seulement les mots-clés que vous jugez pertinents pour votre activité. Et oui, plus vous utiliserez de mots et expressions-clés utilisés par votre cible, plus vous élargirez votre audience. Vous devez donc penser consommateur lorsque vous rédigez les contenus de votre site web. Pour cela, de nombreux outils SEO existent vous permettant de lister les mots-clés relatifs à votre activité. Pour en savoir plus sur ces outils, je vous joins notre vidéo 5 outils pour améliorer son référencement naturel dans la barre de description. Il suffit ensuite de placer judicieusement ces mots-clés dans le contenu de vos pages web en prenant garde à bien optimiser vos titres et vos balises à chaîne. Ne tombez pas non plus dans l'excès en multipliant les mots et expressions-clés. Votre contenu doit rester cohérent et compréhensible. Il ne suffit pas de lister tous les mots-clés possibles, mais d'utiliser les plus pertinents. Le référencement naturel, c'est avoir un maximum de liens. Alors oui, Google apprécie les liens entrants, mais seulement ceux qu'il juge de qualité. Il ne suffit pas de se lancer dans une course effrénée aux backlinks. Vous devez veiller à ce que ceci soit pertinent pour votre site internet et votre cible. Bien évidemment, plus vous en avez, mieux c'est. Mais l'essentiel, c'est que vos liens entrants soient cohérents avec votre site web, utiles et qu'ils traitent de la même thématique. Avoir un site sécurisé n'est pas important pour le référencement naturel. Eh bien, détrompez-vous ! C'est essentiel pour assurer une connexion sécurisée sur votre site web pour vos internautes et notamment pour sécuriser leurs transactions bancaires, le transfert de données et les informations de connexion. Le protocole HTTPS de votre site internet rassurera vos internautes. Il ne sert pas uniquement aux sites e-commerce qui nécessitent des paiements sur internet, mais pour tous les sites web, incluant les sites vitrines. Par ailleurs, avoir un site sécurisé est désormais un point clé dans l'algorithme de Google pour un bon référencement naturel de son site internet. Il est donc temps, si ce n'est pas déjà le cas, d'installer un certificat SSL sur votre site internet. Un site responsif n'est pas utile pour le SEO. Et que faites-vous de tous les utilisateurs qui utilisent leur smartphone pour naviguer sur internet ? Les mobinotes sont de plus en plus nombreux. Et rien n'est plus désagréable que de visiter un site web qui n'est pas responsif sur son téléphone. Si votre site web n'est pas responsif, vous risquez de perdre une large partie de votre audience et donc de vos potentiels clients. Par ailleurs, Google pénalise les sites qui ne sont pas responsifs car ils privilégient l'expérience utilisateur et la satisfaction de l'internaute sur un site web. Alors si ce n'est pas déjà fait, optimisez votre site web pour l'utilisation sur mobile grâce au responsive design. Il serait quand même bien dommage d'être pénalisé par Google pour cette raison. Optimiser ces images n'est pas nécessaire pour le référencement naturel. Vous avez de jolies images sur votre site internet pour pouvoir illustrer vos propos. C'est bien. Mais si elles ne sont pas optimisées pour le référencement naturel, vous risquez d'être pénalisé par Google. Et oui ! Sachez-le, mais le moteur de recherche n'est pas capable de lire et d'analyser les images d'un site web. Vous devez donc informer Google du contenu de votre image. Veillez à utiliser vos mots et expressions clés pour optimiser vos images dans une logique SEO. En effet, vos images doivent être cohérentes avec le contenu de votre page web. Le référencement naturel n'évolue pas. C'est bien évidemment faux. Le référencement naturel est en perpétuelle évolution. Les algorithmes de Google se suivent et ne se ressemblent pas. Les critères d'optimisation SEO évoluent constamment. Il est donc nécessaire de suivre les changements imposés par Google et d'adapter son site internet en conséquence pour que celui-ci soit toujours bien référencé. La mise à jour de votre site web en corrélation avec les bonnes pratiques SEO vous assurera de rester parmi les premiers résultats de recherche. Le référencement naturel est gratuit. Alors, encore une fois, oui et non. Le SEO est gratuit car vous allez pouvoir faire des recherches de mots-clés par vous-même et construire votre contenu autour de ces expressions. Mais d'un autre côté, les outils de référencement naturel sont pour la plupart payants pour pouvoir optimiser votre recherche de manière approfondie. De plus, si vous souhaitez faire appel à un expert SEO, il s'agit également d'une prestation payante. Donc, d'un sens, le référencement naturel est totalement gratuit. Cependant, vous serez limité si vous souhaitez effectuer des analyses plus poussées. J'espère que vous avez tout retenu. Heureusement pour vous, si vous souhaitez en connaître davantage sur tout ce qui a été abordé dans cette vidéo, je vous vois en barre de description le lien de notre série YouTube « Les secrets du référencement sur Google » qui se composent de 11 épisodes. Dans cette série, vous retrouverez les explications et les conseils de notre expert du référencement sur Google en ce qui concerne les backlinks, les balises méta, le maillage interne et j'en passe. En tout cas, voilà une compilation des idées reçues qui persistent sur le référencement naturel d'un site Internet. En résumé, le référencement naturel n'est pas une mince affaire. Cela demande de la technique, du temps et des compétences. Et je vous dis à bientôt sur mon site. Sous-titrage Société Radio-Canada